Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Focus 1 des lives, aujourd'hui on va jouer à Tripang Square, un jeu qui n'est pas le deuxième épisode, c'est le premier, qui est un FPS, chose assez rare sur la chaîne, c'est un jeu qui est particulièrement dynamique, dans lequel on va avoir un système de camouflage mais aussi de ralentissement de temps puisqu'on va incarner une sorte de super soldat qui va être libéré, ça va être le premier niveau d'une sorte de prison, depuis laquelle on va ensuite pouvoir accéder à un refuge dans lequel on va avoir plein de missions pour affronter et à priori des gens qui sont méchants. Pour la suite de l'histoire, il faudra un peu plus suivre ce que ça va raconter mais grosso modo, on a une équipe de méchants qu'on peut voir ici, qui font partie d'une organisation qui s'appelle Horizon, qui fait des sortes de tests cliniques qui sont un petit peu bizarres et évidemment c'est plus qu'étrange, c'est pas éthique et ils font des bestioles un peu cheloues parfois. Et donc on va avoir une série de niveaux dans lesquels on va notamment de temps en temps pouvoir rencontrer un certain nombre de personnages qu'on va pouvoir affronter et évidemment qu'on va devoir vaincre, sachant qu'il y a plusieurs niveaux de difficultés pour chacune des missions et tous les personnages ne vont pas apparaître au niveau normal de difficultés. Donc si on veut vraiment remplir notre tableau de chasse, il va falloir qu'on joue un petit peu dans toutes les difficultés du jeu. Sachant que comme vous l'avez peut-être vu, on a également ici un mode triche, alors ça va nous mettre le niveau de difficultés en facile si on active des éléments, mais c'est un peu à la GoldenEye, on va activer en fonction des niveaux qu'on a réussi, en quelle difficulté, des petits bonus qui peuvent être assez rigolos, les grosses têtes, l'endurance infinie, le camouflage, la focalisation infinie et ce genre de choses qui peuvent aider tout simplement à passer un bon petit moment. Ici on est dans le fameux refuge qu'on a rejoint après avoir été sorti de notre prison, on va avoir ici une carte qui va nous proposer d'enchaîner les missions, les missions qui sont en orange ce sont les missions de la campagne, les missions qui sont en vert qui se débloquent progressivement, ce sont des missions bonus qu'on va pouvoir réaliser. Si les missions sont bien blanches, je sais qu'on ne les a pas encore faites, si elles sont un peu sombres, je sais qu'on les a déjà réussies. Si on fait uniquement les missions en orange, donc en allant vraiment tout droit dans l'histoire, ça se fait environ 5 heures. Si vous faites aussi les missions vertes qui vont se libérer progressivement, on est plus sur du 8 heures, les missions vertes sont un peu plus courtes, heureusement, que les oranges qui durent en général bien 30, 40, 50 minutes parfois, donc c'est des missions qui sont bien faites. Et puis on va avoir également une sorte de mode d'entraînement un petit peu dans lequel on va avoir plein d'environnements différents et on va avoir des vagues d'ennemis qui vont venir nous enquiquiner. Il faudra évidemment qu'on survive avec un système d'argent, j'essaierai de vous le montrer à la fin. Alors on va faire le deuxième niveau du jeu qui est un peu représentatif de ce qu'on va pouvoir avoir. Ici on va se lancer à l'assaut de l'Institut Pandora, on ne va pas faire l'intégralité de la mission parce que comme j'ai dit elle est extrêmement longue. Et on va travailler avec le groupe militaire qui nous accompagne, donc ici on a les niveaux de difficulté, donc comme vous pouvez voir, déjà en normal ça offre quelque chose à faire, mais il y a vraiment des niveaux de difficulté très élevés. Nous on va rester en normal parce que je suis pas forcément assez bon. Et puis on va rejoindre, c'est pas par là, on va rejoindre le début de la mission. Hop. Alors ça se joue au clavier-souris ou ça se joue au manette, sachant que si vous jouez à la manette, vous avez également une aide à la visée. Donc dans le jeu on va majoritairement affronter des unités humaines, mais comme je le disais, on va avoir également quelques créatures de façon très ponctuelle. Ce qui va un petit peu changer la façon de gérer les choses. Moi personnellement je préfère les combats contre les soldats militaires ennemis. C'est parti. Et allez, ça commence. Donc notre objectif c'est d'aller ici pour désactiver l'élément qui tire des missiles. Évidemment on va rencontrer des gens en cours de route. Donc là j'ai mis le ralentissement, on peut voir au centre de l'écran une barre jaune qui diminue. C'est le ralentissement de temps. Et puis j'ai également la possibilité de devenir invisible, c'est la moitié du petit trait qui est vers la droite, au milieu de la cible qui va me disparaître. Voilà, donc là je suis invisible par exemple. Et là je ralentis le temps. Évidemment tirer dans la tête c'est bien, mais on peut également attraper les ennemis. Pour s'en faire des boucliers. Alors ils sont où les méchants ? Il doit être en haut. Il y en a un qui vise là. Donc je vous avais dit, niveau violence, on est là quand même, il y a un peu de sang. On peut le désactiver dans les options si jamais. Et si on pense qu'il y a du monde, on ralentit un petit peu le temps. Et surtout on pense à désactiver parce que ça se recharge uniquement en tirant sur les gens. Le camouflage se recharge en permanence. Mais le ralentissement de temps, il faut tirer sur des gens. Donc si on n'en a plus, bah on n'en a plus. Là je deviens invisible parce qu'il y a des gens, hop, comme ça je recharge au passage. Et a priori je suis tranquille pour désactiver. Alors on a également des grenades éventuellement si on veut ou des choses qui peuvent être associées. Là on voit que les ennemis arrivent. Alors là j'ai des haches de lancée. On peut également glisser. Le but c'est d'essayer de le faire tomber comme ça. On a des coups au corps à corps. Donc on a des points de vie. On a des points d'armure qui sont la barre bleue en bas à droite quand on tue des ennemis. On a de l'armure supplémentaire qui est lâchée. Ce sont des sortes de petites plaques. En haut à gauche on voit une des cibles prioritaires. Enfin des cibles de grande valeur qu'on avait vu sur le tableau tout à l'heure qu'on élimine. Une petite plaque de matériel. Donc là je récupère des mines qui sont ici un objet d'histoire uniquement. C'est à dire que je ne peux pas les placer où je veux. Ça va me permettre en fait de progresser dans le bâtiment. Mais dans le jeu on aura réellement la possibilité d'avoir des grenades classiques, des grenades flash. On pourra également avoir des mines. Ici j'ai des haches de lancers. On pourra avoir des trucs également qui s'enflamment au lancers. Bref plein de petites choses qui vont un petit peu varier les armes. Et puis régulièrement on va également avoir des caisses depuis lesquelles on va pouvoir choisir notre armement. Donc entre les armes classiques. Et puis également des grenades. Ou même des appels à l'aide. Des fois pour avoir des troupes avec nous. Là je suis invisible et ils croient que je suis encore à gauche. En haut il y a du monde. Ils ne savent pas où je suis. Je ne sais pas si je peux rentrer là-dedans. Non je ne peux pas. Là j'ai pris le fusil à pompe pour changer un peu d'arme. Alors verrouiller ce n'est pas par là. Non je pense que c'était par là. Ah oui la part était là-bas j'ai pas vu. L'avantage du fusil évidemment c'est que ça fait beaucoup de dégâts. Voilà c'est la caisse dont je parlais. Alors on ne sait pas si c'est la caisse. Il y a deux types de caisses. Il y a le type de caisse où on peut choisir notre armement. Et éventuellement appeler des troupes en renfort. Et puis on a également des caisses comme ça dans lesquelles on va pouvoir modifier un peu notre équipement. Donc là je peux modifier la portée éventuellement et le mode de carreau. Et si je change d'arme. Alors j'ai repris la même. Si je change d'arme voilà je peux avoir d'autres choses. Donc ces éléments là les petites améliorations qu'on va avoir. Par exemple mettre un silencieux, un canon long. Avoir une visée laser. En fait ce ne sont pas des choses qu'on a de base de disponibles. Ce sont des petites valisettes qu'on peut trouver dans les niveaux. Donc des fois il faut quand même un petit peu chercher. Qui vont nous offrir en fait ces modules supplémentaires. Qui vont nous permettre de modifier un peu notre armement. Alors je ne voulais pas faire ça. Je voulais l'attraper. Je ne veux pas m'avancer mais je crois qu'ils m'ont vu. Ah quand il y a un truc bleu comme ça. En général c'est que c'est un objet à récupérer pour l'histoire. Des objets bonus. Allez viens là toi. Alors je peux garder quelqu'un avec moi un petit temps. Mais il faut quand même que je fasse gaffe. Parce qu'au bout d'un moment. Soit il va se prendre trop de balles et il va tomber. Soit il va se défaire. Enfin je vais devoir le tuer obligatoirement. Parce que sinon il se défait. On peut avoir également des snipers. Si c'est quelque chose qui nous plaît. Alors dans le contexte ce n'est pas forcément très utile pour moi. Je vais rester avec cette arme. Les ennemis lâchent évidemment des munitions également. Donc là j'ai mes potes qui arrivent. Moi je vais essayer d'aller les cueillir en haut. Ah bonjour monsieur. Alors régulièrement au sol il y a des petits éléments comme ça pour nous guider. Donc c'est assez bizarre parce que on est complètement paumé. Je trouve quand on se déplace dans des bâtiments ou dans les structures en général. Et pourtant on trouve toujours sa route. Parce qu'il y a toujours des éléments qui nous aident un petit peu à nous diriger. Du coup c'est vraiment bien fait de ce côté là. Si j'avais un reproche à faire au jeu. C'est qu'il y a souvent des environnements qui sont extrêmement sombres. Alors là j'ai choisi spécifiquement ce niveau. Parce que ce n'est pas du tout un niveau sombre. Mais du coup je trouve que des fois on voit vraiment très mal nos ennemis. Et je trouve ça un petit peu dommage. La sauvegarde auto en tout cas quand il y en a une. Ça veut dire qu'on commence quand même pas mal à avancer. Si on meurt on est ramené tout simplement au dernier point où il y a eu une sauvegarde auto. Donc de ce côté là ça va il y en a quand même beaucoup dans le jeu. Donc ça il faut que je trouve un truc ouf. Coucou. Allez on désactive ça. Sachant que je peux régulièrement changer d'arme sur les corps des ennemis que j'ai vaincu. Je vais essayer de m'approcher sans me faire voir. Les ennemis ont des comportements qui sont assez chouettes. Globalement ils ont tendance à beaucoup se cacher. Et à agir ensemble. Et si on reste caché derrière un endroit pendant trop longtemps où ils savent qu'on est. Ils vont commencer à balancer des grenades. Pour nous débusquer. Donc ça c'est plutôt chouette. Ouh j'avais pas vu qu'il y a des gens là. Alors il y a un truc qui est dommage c'est que là je suis équipé de H2 lancé. Parce que c'est la dernière chose dont j'ai été équipé dans une mission précédemment. Allez viens là toi. Et du coup je peux pas vous montrer les grenades mais bon c'est les grenades classiques. Les ennemis dès qu'ils la voient ils commencent à fuir évidemment. Où est-ce qu'il reste des gens ? Là j'ai ralenti le temps. C'est pour ça que je suis passé derrière lui. Est-ce qu'il reste du démon ? Un truc qui est assez drôle notamment c'est que quand on lance un ennemi comme ça. On peut lui mettre dessus une grenade. On lui attache une grenade en l'envoyant. Evidemment il faut en avoir encore en stock. Ce qui fait que ça camoufle en fait le fait qu'il y ait une grenade. Et du coup les ennemis vont pas s'enfuir. Parce que c'est juste leur pote qui a été balancé à côté d'eux. Alors que le pote va leur exploser dessus. Donc ça c'est un truc qui est également assez sympa d'un point de vue tactique. Mais il faut avoir des grenades et malheureusement j'en ai pas du tout. Donc là on rentre dans une zone qui est un peu plus sombre. On va prendre ça. On va pouvoir tirer vite c'est quand même mieux. Voilà c'est ces petites phases où vraiment on explose 50 gars d'un coup. Je trouve ça trop trop bien. Euh ouais il va falloir que j'arrête ça. Et du coup ça a ouvert une route. Par ici. Peut-être on va éviter le corps à corps. Je suis pas en bon état. Ils avancent pas. Oh je suis déçu d'avoir mes H2 lancés. Parce que c'est vraiment pas la mission qui est pratique pour ça. Alors on récupère un peu d'armure. Sachant que les ennemis peuvent avoir des casques également. Qu'on peut faire sauter. A force de tirer dedans. Allez on se calme. Ok. Ça va je m'en suis pas trop mal sorti. Est-ce que c'est par là qu'il faut que j'aille ? Non. 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 C'est parti ! Ah bah je ne peux pas ressortir Là il y a du monde Alors on va essayer de les contourner un petit peu On va prendre un peu d'armure au passage Ça c'est la cible priorité C'est la seule Enfin la cible importante Normalement quand on la tue On a un petit truc supplémentaire qui s'affiche Mais comme je l'ai déjà eu forcément Y'a rien de neuf Allez on continue avec les mines Et donc là bon on va avancer dans la mission Je vous révèle pas ce qui se passe après Parce qu'évidemment il va y avoir des petites variations C'est vraiment le gameplay on va dire basique Dans des environnements assez classiques ici Ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner au refuge Et je vais vous montrer un petit peu Le mode avec des vagues d'ennemis qui arrivent dessus Qui est réutilisé un petit peu parfois Dans les missions secondaires de la campagne Mais vraiment le jeu est super agréable Le fait de pouvoir ralentir le temps Pour se faufiler derrière les ennemis Pour nous aider à bien viser Prendre le temps Il faut évidemment très bien gérer au début La manière avec laquelle on On utilise le ralentissement de temps Parce que c'est pas toujours simple Ah oui puis on peut personnaliser Différents éléments de notre personnage Parce qu'on voit nos pieds, nos mains etc On va dire que c'est plutôt secondaire globalement Et puis nous on va aller faire les missions Alors de vagues, simulateur de combat c'est là Donc le simulateur de combat On a toutes ces zones qu'on peut faire Qui représentent chacune un bon moment de jeu C'est assez long Et comme on peut voir il y en a même encore plein à débloquer En fonction de l'avancée dans la campagne Et donc en fait simplement ce sont des vagues d'ennemis Donc par exemple je vais prendre le complexe Je vais vous montrer le début en normal Donc ici on va avoir des vagues d'ennemis Qui vont arriver en permanence Et il va falloir juste que je survive Pour ça on va me proposer régulièrement De gagner de l'argent en tuant mes ennemis Et je vais pouvoir réutiliser Cet argent dans cette caisse qui est ici Qui est la caisse que je voulais vous montrer tout à l'heure Où on va pouvoir acheter des équipements spécifiques Éventuellement des objets Donc soit pour se soigner Soit des grenades et ce genre de choses Les tomahouks que j'utilisais Avec mes grosses haches que je lançais Ou encore ici Appeler des escouades en aide Plus ou moins fortes En fonction de notre avancée dans la campagne Donc là on va avoir les ennemis Sachant que je commence uniquement Avec un petit pistolet Et les éléments bleus ici Ce sont les ennemis qui apparaissent Les ennemis apparaissent un petit peu partout Faut faire attention Donc là on me dit Il y a deux ennemis restants J'ai 180 dollars Je ne sais pas où ils sont Si je veux retourner à ma caisse Pour acheter des trucs Je peux Même pas Je n'ai pas assez d'argent Je prouve Nouvelle vague dans 5 secondes Il y a des ennemis qui apparaissent Ouh là Pas de bol mon gars Donc il faut bien faire attention Quand on utilise le ralentissement A activer le temps de faire l'action Et désactiver tout de suite après Là je peux personnaliser mes armes Si je veux Notamment le silencieux Si je veux rester discret Si je veux rester Je peux rester C'est parti. Allez on est bon, 780, je peux probablement m'acheter une arme éventuellement, des pistolets mitrailleur en second c'est jamais perdu. Un truc assez drôle, on peut tirer dans la grenade quand il l'envoie, ce qui fait que ça leur explose dessus. Il y avait une lumière bizarre je crois qu'il y avait un ennemi. Là par exemple j'ai grillé tout mon ralentissement ce qui n'était pas forcément malin. Il reste un ennemi. Allez je fais une dernière vague, je voudrais juste appeler un coup les camarades à la fin. Je crois que c'est 1500, ah 1000 ! Ils arrivent par l'ascenseur et c'est assez marrant à voir parce que du coup on a vraiment deux équipes entières qui s'affrontent. Ils arrivent par le haut ! Ils arrivent par la main ! Ils arrivent par le haut ! Ils arrivent par les à l'extérieur à l'extérieur ! Ils arrivent par les à l'extérieur ! Ils jouent par les à l'extérieur ! J'ai une chive ! Donc là j'ai assez, je vais juste appeler les camarades. Et voilà ils arrivent, alors là j'en ai que deux, plus on appelle des gens plus ça coûte cher la fois d'après. Donc évidemment ça aide pas mal parce que non seulement ça occupe les ennemis mais en plus bah ils tuent des gens quand même. Alors il est où le dernier ? Par là-bas. Ce qui est cool en plus c'est qu'ils hésitent à tirer au début. Et voilà. Et donc il y a 20 vagues comme ça à faire, là j'en suis à la sixième. Donc voilà un peu ce que propose Treping. C'est vraiment très très chouette. Au début je suis toujours un peu prudent parce que ce genre de jeu, si on n'est pas très bon en visée en général c'est compliqué mais là si on arrive à correctement gérer le système de ralentissement ça permet vraiment de faire des mouvements assez rapides. Et d'une fois sur l'autre comment on appréhende une situation ça peut vraiment tout changer dans la façon de la résoudre tout simplement. On peut mourir trois fois dans la même zone parce qu'on ne gère pas de la bonne façon. Et puis en allant au bon endroit, en tirant de la bonne façon, en éliminant les ennemis qui sont un peu pénibles en premier aux heures de fausse, finalement la situation sera réglée assez facilement. Donc ça c'est un côté qui est assez cool. Puis donc au delà des huit heures de jeu de base, même si je pense qu'honnêtement avec le genre de mission qu'on vient de faire avec les vagues, étant donné le nombre de niveaux ça peut être vraiment une durée de vie conséquente. On a également tous les modes de difficultés qui eux vont vraiment ravouter une durée de vie assez colossale, notamment pour pouvoir libérer entre autres les différents codes de triche qu'on peut voir ici, qui sont donc assez variés. Et puis si jamais on a une base de données avec tous les petits éléments qu'on a trouvés qui étaient bleus là que j'avais ramassés tout à l'heure, si on veut un peu avoir des infos supplémentaires sur l'histoire du jeu. Donc voilà le jeu est disponible sur Windows, pour rappel il coûte 29,90€ et j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce que j'ai fait pour l'instant, j'en suis environ à 4h30 de jeu. Et c'est vraiment un plaisir à parcourir, à part comme je disais, le seul problème pour moi c'est les secteurs qui sont extrêmement sombres, pire que ça. Des fois on se bat dans des secteurs, c'est sombre comme ça, on voit que dalle. On voit à peine les ennemis quand ils ont des casques un peu brillants, mais des fois on combat des hommes qui n'ont pas de casques, donc ils sont vraiment ultra discrets. Et c'est un peu le côté pénible, même si évidemment on a une lampe, mais la lampe elle n'éclaire pas non plus dans des secteurs qui sont extrêmement sombres, elle n'éclaire pas très très loin en fait. Donc bon, on va dire que c'est le seul petit point noir que j'ai pour moi, c'est que j'avais vraiment beaucoup de mal dans ces secteurs à trouver les adversaires et je me faisais un peu surprendre trop souvent, ce qui était un petit peu agaçant. Voilà donc pour ce Tripung Square, j'espère que la découverte vous aura intéressé. Vous faites des papouilles, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !